Bonjour à tous, aujourd'hui ce n'est pas dans un sujet joyeux que je vous retrouve, mais pour parler de mutilation. C'est vraiment la vidéo qui a été le plus demandée sur ma chaîne et j'ai mis un an avant de me lancer de l'affaire pour la simple et bonne raison que je ne me mutile pas personnellement. Mais je connais quand même des gens qui se mutilent et à l'âge de l'adolescence, puis même un peu plus tard, j'aime aussi pratiquer un peu l'autodestruction mais d'une façon différente. Donc celles qui ne savent pas, j'ai fait de la boulimie pendant assez longtemps, de la boulimie anorexie, donc j'ai fait une vidéo ici et une vidéo aussi sur l'autodestruction, donc n'hésitez pas à aller voir les deux. Je mettrai aussi les liens, donc les liens seront aussi en barre d'infos, donc quand cette vidéo est finie, n'hésitez pas en complément à aller voir les deux, ça pourrait peut-être vous aider. C'est des messages d'espoir dans les deux, c'est pour vous en sortez quoi. Mais vous avez décidé que je traite en profondeur la mutilation. Donc je suis là aujourd'hui pour parler de ça. La mutilation, c'est comme une sorte de maladie, comme une sorte de drogue. C'est le fait de se tailler, de se couper et ça fait un bien fou pour la simple et bonne raison que quand on se taille, quand on se coupe, il y a quelque chose qui sort, ça s'appelle l'endorphine. Quand on se fait mal, quand on a un accident, etc. L'endorphine se met en marche et c'est un peu de l'extase en fait, ça nous relaxe. Donc c'est pour ça que c'est considéré un peu comme une drogue, parce que quand vous buvez ou vous fumez de la drogue, votre petit pète pépère, ce sont des stimulants et des choses qui font du bien sur votre corps. Je précise que fumer n'est pas légal et que se mutiler est légal mais n'est pas bien non plus. Bref, après c'est tout un autre débat. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas chez vous. Mais voilà, ce sont des choses qui permettent d'être bien et ces pratiques sont souvent abusives pour certains et ça exprime un grand malheur. Donc en fait, il arrive à un moment dans l'adolescence où on se sent nul, on se sent minable, on se sent vraiment moins que rien, on se sent une sous-merde. On regarde les autres, on regarde elle, on regarde lui, on regarde les magazines et on se dit mais moi je ne suis pas ça, moi je suis le vilain petit canard, il y a quelque chose qui a planté, il n'y a personne qui m'aime, je n'ai pas de copains, j'ai l'impression que ma famille ça ne va pas, qu'ils ne me comprennent pas, je n'ai pas le droit de sortir, j'ai des parents trop sévères, les cours ça ne va pas. Et on n'a qu'une envie, qu'une envie c'est de partir, de se dire de toute façon il n'y a personne qui m'aime. Donc on veut juste s'allonger et des fois se laisser tout simplement mourir en fait. Petit à petit, elle tombera au plus bas. Chaque jour, elle continuera à vivre mais n'aura plus la force de se reconstruire parce que c'est dur. Elle choisira la facilité. Personne ne voit son mal-être et pourtant il est bien présent. Et chaque jour, il est là, au fond d'elle, il a hante, lui fait perdre confiance en elle. A ce jour, elle n'a peur que d'une seule personne et cette personne, c'est elle-même. La douleur est bien là, elle coule dans ses veines. Alors quand le mal est bien trop intense, elle fera couler tout le sang au fond de sa baignoire. Et elle ira mieux, seulement pour quelques heures. Et elle préférera mourir qu'avouer qu'elle a mal. Un matin, on la retrouvera allongée sur son lit, elle qui avait tout pour plaire, elle qui illuminait le monde avec un sourire. Maintenant, elle danse et tournoit dans son insouciance. Peut-être que c'est mieux après tout. Quoi qu'il en soit, la mutilation, elle touche énormément de personnes, de jeunes. Et c'est des choses qu'on cache. Je ne parle pas des jeunes qui se mutilent et le prennent en photo sur les réseaux sociaux. « Hé, t'as vu, je me mutile ! » et tout ça, qui montrent leur bras et tout. En fait, le texte que je viens de vous lire, qui fait mal au cœur quand vous dites que c'est une enfant de 15 ans qui l'a écrit, parce que oui, j'avais vraiment 15 ans. Même moi, ça me fait mal au cœur de le dire. Et oui, on est tous passés par des étapes plus ou moins joyeuses dans sa vie. Il faut savoir qu'à 15 ans, je n'étais pas la fille que je suis aujourd'hui. Et si je vous ai lu ce texte, c'était surtout pour vous faire passer un message d'espoir. Voilà, à 15 ans, j'étais ce genre de fille qui se trouvait vraiment pas bien, qui se trouvait moche, grosse, horrible, qui ne s'acceptait pas, qui n'avait pas de copains, enfin qui avait des copains. Mais voilà, c'est des histoires, les amoureux étaient à 15 ans, comme vous avez pu lire dans mon truc. Et j'avais l'impression que mes parents, ils m'empêchaient de tout faire. J'avais l'impression que, voilà, j'étais moins que rien. Et c'est vrai que j'ai pensé plusieurs fois au suicide. J'ai pensé plusieurs fois à... Ça fait trop mal au cœur d'en parler. J'ai pensé plusieurs fois à prendre des cachets et à me laisser mourir. J'ai pensé plusieurs fois à... À m'interdire de manger et me laisser mourir. Et oui, j'ai fait de la boulimie, mais oui, je m'en suis toujours sortie. Et regardez, aujourd'hui, je suis là, en train de vous donner à vous ce message d'espoir et vous dire que oui, on peut s'en sortir tous et tous autant qu'on est. dire des choses bateau, mais se mutiler, ça va faire du bien. Ça va faire sortir l'endorphine. Mais ça fera bien juste un moment où vous allez vous ressentir mal après. Il faut, voilà, en parler. Du moment où j'ai parlé de ce qui m'était arrivé, parce que si je suis tombée dans la boulimie, c'est pour des raisons particulières. À chaque fois, j'en parle plus ou moins, mais c'est des raisons particulières, mais plutôt très graves. Quand j'ai réussi à ouvrir le dialogue avec mes parents et à leur dire, « Mon maman, papa », parce qu'ils savaient que je n'allais pas bien, je ne mangeais plus, je ne faisais plus rien, je ne pouvais même plus me lever, de toute façon, tellement que je ne mangeais pas. Et je leur ai dit, « Voilà, ça ne va pas, ça ne va pas, j'ai besoin de parler » et je leur ai parlé. Et c'était mes parents, j'avais peur d'eux, j'étais comme ça, mais ils ne me comprendront jamais. Et tout ça, je suis leur fille, ils vont me dénigrer, me dire que je suis nulle. Mais vos parents, ils vous aiment. Et ça, à l'adolescence, on l'oublie. Vos parents, ils vous ont mis au monde. Et bon, il y a toujours des exceptions, mais évidemment, il y a toujours des parents qui ne sont pas vraiment là pour vous, etc. Et ils sont là pour vous. Et quand j'ai expliqué ça à mes parents, ils ont fait tout en sorte, bon, bref, il y a eu plein de choses à faire pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour ce qui m'était arrivé. Ils ont pris la situation en main et je me suis sentie libre. Si vous allez, bien, ouvrez le dialogue avec vos parents. Pas forcément leur dire que vous mutilez, mais leur dire que ça ne va pas, que vous vous sentez nulle, etc. Et des fois, vos parents, eh bien, ils seront peut-être un déclic pour vous, comme ils l'ont été pour moi, et vous aideront à vous en sortir. Ils ne sont pas là pour vous détruire, ils sont là pour vous soutenir. C'est le rôle de vos parents. Et je sais que moi, si mon enfant, il vient me voir en me disant, maman, je fais ci, je fais... Oh, ça fait bizarre dire, maman. Eh bien, je le couvrais, je lui dirais, mais tu sais, je suis passée aussi par là et vos parents sont peut-être aussi passés par là. Il faut savoir que l'adolescence, c'est une période assez difficile. Et c'est pendant que votre corps et votre mental, ils changent, eh bien, c'est une phase où on déprime pas mal. Parce que, bon, on grandit, mais on n'a pas trop envie. Puis d'un côté, on a envie de grandir vite, mais d'un côté, non. Puis on prend des responsabilités. Puis voilà, c'est souvent... C'est pas une période facile. Et c'est vrai qu'il faut en parler. Moi, j'ai un truc à vous dire qui ne vous ferait peut-être pas plaisir. Mais j'ai envie de vous le dire de cette façon. Si vous vous mutilez, c'est de votre faute à vous. Pas dans le sens où c'est votre faute que tout ça vous arrive. Mais la mutilation, c'est comme une drogue. À chaque fois que vous faites le geste de vous mutiler, c'est vous qui le faites. Il n'y a pas quelqu'un qui, derrière vous, vous dit mutile-toi, mutile-toi, mutile-toi. Donc si vous voulez vraiment arrêter de vous mutiler, c'est vous qui devez en prendre la responsabilité. C'est vous qui devez vous bouger vos fesses. Et dans les mails de d'amour, je reçois pas mal de filles qui disent « Oui, moi j'ai un problème, je sais pas, je me trouve rose, je me trouve moche. » Bref, vous avez des problèmes d'ado normaux et basiques que je trouve tout à fait normal à cet âge. Et elles ne font pas forcément quelque chose pour... Elles disent « Non, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. » Eh bien, voilà, c'est un peu la même chose. Je vais dire la même chose que je dis à ces jeunes filles. Oui, vous savez, sur Terre, il y a des filles, elles ont le cancer. Ou des garçons, bien sûr, parce que la mutilation touche aussi des filles et des garçons. Mais il y a des gens sur Terre, ils ont le cancer. Ils ont le sida. Ils vont mourir dans un mois. Ils vont mourir dans dix jours. Et j'ai vu un reportage d'un garçon qui est mort aujourd'hui, mais à l'époque, n'était pas mort, qui avait une grosse maladie et qui devait mourir dans trois, quatre mois après l'avoir appris. Et il avait cent fois, mille fois, dix mille fois plus de force mentale que moi ou vous dans ses problèmes. Il s'est battu, battu alors qu'il allait mourir, il le savait. Et il s'est battu, il se reportage. Et ce reportage m'a fait pleurer comme une grosse, grosse, grosse madeleine. Et je me suis dit, mais Léa, t'as pas honte ? Toi, t'as la vie devant toi et t'arrives à te plaindre pour des petits problèmes futiles de la vie. Alors que lui, il va mourir et qu'il arrive à profiter. Et que toi, Léa, t'arrives à te plaindre juste parce que t'as ta voisine qui fout le bordel à Gen4. Alors qu'il y en a qui vont mourir et qu'il faut profiter de la vie, les gens. Et donc, voilà, je vous dis, vous pouvez vous en sortir. Il y a toujours pire que soi. Et ça, il y a toujours pire à chaque fois qu'on me dit, qu'il y a un truc qui va pas. On répond, oui, ben attends, moi, je suis pire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve parce que je le sais que c'est vrai. Bon, il y a toujours mieux, il y a toujours pire, c'est à quoi que je réponds. Mais voilà, je sais que moi, quand il y a un truc qui va pas et j'en ai pris conscience, c'est que je, par exemple, en ce moment, vous savez que j'ai pris du poids. Et ça me déprime. Mais je le dis une fois, ça me déprime. Et ensuite, j'en parle plus à personne. Et moi, je fais moi-même, moi-même, moi, toute seule, les efforts pour que je perde ce poids. Ce n'est pas en faisant, en bassinant tout le monde, en disant, oui, s'il y a ça, que vous allez réussir. Ça va pas jurer de plan parce que j'avais plus de batterie. Pour s'en sortir dans la vie, personne le ferait pour nous. J'aurais aimé rencontrer cette fille de 15 ans, cette moi de 15 ans et lui dire, Mais Léa, pourquoi tu te fais tout ce mal ? Pourquoi tu perds ton temps à te faire du mal ? Prends cette énergie négative. Tout ce mal que tu te fais toi-même, prends-le. Et au lieu de le faire négativement, fais-le positivement. Parce qu'à 22 ans, tu auras une chaîne YouTube et tu conseilleras des gens. Tu auras plus de 60 000 personnes qui vont te suivre. Et tu vas pouvoir me dire ça, si j'avais 15 ans, qu'il faut que j'arrête de me détruire. Parce que la vie ne s'arrête pas pour des petits problèmes, pour des amourettes ou autres. Que si on ne trouve pas le grand amour à 15 ans, mais rien n'est perdu. Si on est un peu plus bouboule que sa copine, rien n'est perdu. Votre corps change. Votre corps change. A force de me détruire, de toute façon, il y a tellement assez de gens autour de vous qui vont s'amuser à vous détruire. Qu'au lieu d'être ennemis avec vous-même, soyez votre propre ami, votre propre allié. Acceptez-vous, acceptez qu'on ne peut pas tout avoir, qu'on ne peut pas être la plus belle fille au monde ou la plus intelligente. Que des fois, on a des défaites, mais il faut se relever. Et comme dirait la citation que j'aime bien, c'est à force de se planter, on finit par être une belle fleur. Parce qu'en fait, on apprend de ses défaites. Et c'est comme ça qu'on arrive à être meilleur. Voilà, si je pouvais dire ça à la fille de 15 ans que j'étais, je lui dirais qu'il faut qu'elle arrête, que c'est bête. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé à 17 ans. J'ai décidé de tout arrêter, d'arrêter de me détruire, de me faire du mal, de déprimer. Parce qu'au final, ça ne t'apporte vraiment rien de positif. De se faire du mal, de se mutiler, etc. Ces cicatrices que tu te fais quand tu vas être grand, quand tu vas être adulte. Parce que oui, là ça ne va pas, mais je te promets que tu retrouveras le sourire quand il faudra. Ça prendra peut-être des années, des mois ou des jours. Mais des fois, il y a vraiment tout qui ne va pas. Et puis d'un coup, il y a tout qui va bien. Donc voilà, il ne faut jamais perdre le courage et toujours se battre. Et quand tu seras cette grande personne ou que tu auras des enfants et ton enfant te dira, mais maman, c'est quoi cette race et tout ça ? Parce que oui, ça se voit, quand vous avez l'œil, ça se voit, une personne, par exemple, votre copain, il le verra. Votre copain ou votre copine le verra. Ils vont poser les yeux sur vous et te dire, mais pourquoi tu fais ça ? Tu n'es pas heureux ? Et même, il va se sentir lui-même blessé. Il va se dire, tu n'es pas heureux avec moi ? Pourquoi tu fais ça ? Et vous allez plus blesser votre copain, vos amis, votre famille que vous-même au final. Donc voilà, c'est bête. C'est comme si vous écrivez vos malheurs sur votre corps. Et je trouve ça bête dans le sens où du coup, vous êtes toujours confrontés à vos malheurs. Et ça rajoute un problème de plus parce que vous avez un problème, plus la mutilation qui devient un deuxième problème, qui est vachement plus grave. Et voilà, vous écrivez sur votre corps que ça ne va pas, alors que vous avez juste à prendre un papier. Bon, ok, ça ne fait pas activer l'endorphine, mais voilà, vous avez juste à prendre un papier, écrire tout ce qui ne va pas, le brûler, l'enterrer, ou le mettre quelque part dans une boîte à souvenirs. Et faites-le, écrivez. Et quand vous aurez mon âge, vous retrouverez vos journaux d'intime, comme j'ai pu le faire dans les anciennes vidéos. Et vous allez sourire, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut être bête à cet âge ? Qu'est-ce qu'on peut se détruire pour pas grand-chose ? Après, je sais que, personnellement, je ne me détruisais pas pour des problèmes physiques, je me détruisais pour un problème bien plus grave. Je sais très bien qu'il y en a qui se mutilent pour des problèmes plus importants que le fait de ne pas trouver d'amoureux. Je sais qu'il y a des gens qui ont de vrais réels problèmes, des gens qui sont en train de mourir, des maladies, etc. Et qui se détruisent pour ça, donc ça je peux le comprendre, mais c'est pas la bonne solution de se mutiler. La bonne solution, c'est d'en parler. La parole, la communication, c'est la base dans un couple, dans une amitié, ou dans une relation parent-enfant. Des parents qui ne communiquent pas, pour moi, c'est un tort qu'ils ont. Et si vos parents ne communiquent pas, essayez-vous de les faire communiquer. Je sais que ça ne va pas être facile. Vous pouvez vous fixer des objectifs, comme par exemple, je vais vous donner l'objectif le plus bête du monde, mais si vous n'avez pas vu à cause d'un garçon, et qui vous a fait un truc bâtard, vous pouvez vous dire, si j'arrive à ne pas lui écrire pendant 3 semaines, ou à ne pas lui parler pendant 3 semaines, je pourrais me mutiler à la fin de la semaine. Pendant, à la fin de 3 semaines. Et là, vous allez me dire, oui, mais finalement, tu nous incites à me mutiler, mais en fait, non. Parce que, tant bien que mal, c'est un peu comme la cigarette, on se dit, bon, si j'arrive à faire tout ça, si j'arrive à faire tous les efforts que je veux, je pourrais fumer une cigarette. Et sauf qu'à force de faire tous les efforts, on se sent mieux, on se sent plus heureux, et au final, on ne trouve plus l'intérêt de se mutiler ou de se faire du mal, parce qu'au final, s'il faut, vous n'avez plus parler pendant 3 semaines, au bout de 3 semaines, vous allez vous dire, ah, ben, j'ai rencontré un autre garçon, et pendant ces 3 semaines, vous ne serez pas mutilés, vous ne serez pas fait du mal pour rien, et s'il faut, au bout de 3 semaines, soit, ben, vous en aurez besoin parce que ça ne va pas et qu'il vous fait un peu plus de temps, soit vous vous direz, ben, en fait, j'ai retrouvé un autre garçon, je m'en fiche. Enfin, voilà, mais fixez-vous des objectifs, faites en sorte que ça va mieux. Voilà, je pense avoir tout dit, j'espère que mon message est clair, qu'il est bien passé, n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à des copines qui se détruisent, soit par la mutilation ou autre, il y a plusieurs formes de destruction. Voilà, je vous souhaite tout le courage, je vous envoie tout mon amour, et sincèrement, voilà, je vous aime vraiment très fort. Je sais que ce n'est pas une période facile, l'adolescence, c'est peut-être pour ça que je fais des vidéos là-dessus, parce que je sais très bien ce que c'est, et j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous construire, et de vous dire que non, oui, peut-être qu'aujourd'hui ça ne va pas, mais oui, demain ça ira, mais il faut y croire, il faut que vous y croyez. Croyez en vous, je vous promets. Ça a l'air futile, ça a l'air bête, mais croyez en vous. Personne ne le fera pour vous, et quand vous allez commencer à croire en vous, à faire des choses, à accomplir des choses, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Voilà, allez, pas plus de boîtes, mais voilà. N'oubliez pas que ce n'est pas facile la vie, mais ça vaut vraiment la peine d'être vécu. J'espère avoir tout dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.